bonjour je suis chancée la tchala journaliste des formations bienvenue à tous dans cette nouvelle édition des podcasts la dernière fois nous nous étions arrêtés dans la lecture du livre ainsi son légal le dernier jour du maréchal mouboutou ont décrivé avec vous les derniers signes de temps de la fin ou des signes annonciateur de la chute du régime du maréchal mouboutou la grande sociale la tension au sein de son propre parti politique avec les dissidents qui avait finalement créé l'udps l'actuel parti au pouvoir dans notre pays et aussi cette histoire de l'armée qui s'opposait à la plupart des décisions qui étaient prises par mouboutou c'est des signes qui annonçait la chute de mouboutou parce qu'on en dépit de tout ça il y avait aussi la pression internationale ça veut dire que des dirigeants occidentaux qui étaient des amis à mouboutou et pour qui mouboutou a travaillé mouboutou les a servi loyalement comme un disciple loyal avait accentué la pression sur les régimes de mouboutou voulant obtenir absolument la démocratie mais en réalité c'était pas la démocratie c'était une façon pour eux de permettre aux toutis rwandais de pouvoir envahir le zaïr comme je l'ai toujours expliqué aujourd'hui on va mettre la pause par rapport à ces livres et là on va repartir sur holocauste au congo pourquoi on va repartir sur holocauste congo parce que vous savez comme moi si vous suivez les médias occidentaux que le rwanda et le royaume uni ou la grande bretagne avait conclu un marché sur l'expulsion des tous les demandeurs d'asile britannique vers le rwanda les temps que les dossiers de ceux ci soit minutieusement étudié l'accord est parti des boris johnson suivi des richies sunak mais les dirigeants du parti travailliste et qui vient d'accéder au pouvoir aujourd'hui a tout simplement annulé l'accord qu'il estime être mort née avant même d'être mis en exécution vous savez que richie sunak s'était battu pour obtenir l'aval du parlement britannique pour renvoyer ces gens là au rwanda et pourtant nous savons tous que le rwanda est un pays qui ne respecte absolument pas le droit des hommes le rwanda qui se déploie illégalement à travers ses militaires tout comme l'uganda sur les sols congolais dans la partie est tue des congolais depuis plusieurs années aujourd'hui et pour tous ceux qui ne le savent pas ça fait plus de 10 millions de personnes déjà tué par l'armée rwandaise et l'armée ougandaise sous les régimes des moussevéni kagouta le président de l'uganda et paul kagame c'est lui du rwanda des crimes des guerres crimes contre l'humanité génocide congolais des femmes plus de 500 mille ont été violées massacrées sans compter les nombres d'enfants qui se font récruter et contraint de rejoindre des multiples groupes armés qui sont créés par des gouvernements de ces deux pays aujourd'hui le nouveau parti travailliste qui accède au pouvoir au niveau de la grande bretagne refuse catégoriquement de pouvoir exposer à la solde des kagamé ses demandeurs d'asile au risque kagamé au risque que kagamé commence à les utiliser comme fonds de commerce comme des marchandises kagamé pourrait même pouvoir les déployer à l'est du congo pour aller combattre pour l'intérêt des kagamé c'est que ses dirigeants britanniques ont refusé et à l'heure où nous parlons une correspondance a été envoyé par le nouveau gouvernement au gouvernement de paul kagamé pour lui demander de restituer les 80 280 millions d'euros déjà perçus dans les cadres de ce dossier là et vous savez quoi kagamé comme dans ses habitudes dans l'arrogance qu'il anime depuis toutes ces années répond qu'il n'était nullement question de remboursement en cas d'annulation de l'accord qu'est ce qui va se passer vous savez que depuis la publication par les consortiums de journalistes de forbidden stories de l'enquête rwanda classified il ya plusieurs autres enquêtes qui tombent un peu de partout en termes des groupes d'études des recherches sur la région des grands lacs des rapports qui accablent systématiquement et continuellement les régimes des paul kagamé et aussi des moussé véné parce que pour ceux qui suivent vous savez que depuis les 19 juin dernier un rapport des experts de l'onu a été publié dans ces rapports il éclaire le soutien militaire et matériel et même des renseignements qu'apporte le gouvernement de moussé véné au niveau de l'uganda à travers son armée aux terroristes de l'armée rwandaise qui tue les congolais dans la partie est de la république démocratique du congo aujourd'hui on va revenir sur holocauste congo parce que certains signes des temps s'annoncent déjà sur les régimes de kigali il faudrait que nous puissions expliquer le rôle que la rdc est appelé à jouer dans cette situation afin de permettre à ce que le congo ne soit pas à nouveau surpris que peut-être les régimes rwanda pourraient changer mais que celui qui viendra après kagamé puisse continuer à perpétrer les mêmes crimes sur les sols congolais il faut que le congo prenne position radicale face à ce qui se passe et que le congo mette de moyens à profit pour se défendre le congo est un pays indépendant le congo est un pays souverain le congo n'est pas appelé à voir ces minéraux être exploités par la communauté intercriminale que vous appelez internationale pour payer ses dettes au niveau de plusieurs pays dans le monde ça ne s'est fait pas les minéraux congolais nous appartiennent à nous congolais alors il faut que nous puissions nous nous situer par rapport à la situation actuelle au rwanda vous savez qu'il ya eu cette histoire de très soi-disant humanitaire mais ça fait cinq jours aujourd'hui depuis que cette mesure a été décrétée il n'y a aucune aide qui est distribuée aux déplacés internes dans l'équipe on se pose la question si cette stratégie américaine ne vise pas la protection des élections rwandaises en cours au rwanda le congolais pour votre gouverne la france les états unis l'angleterre le canada etc pour votre gouverne le congolais n'ont pas besoin d'aide humanitaire pour survivre ce que nous congolais à travers nos compatriotes de la partie est nous voulons c'est que ces gens la retourne dans leur fief qu'ils retournent dans leur village dans leur localité et dans leur maison et de vivre la vie normale telle qu'ils les méritent et comme ils en ont besoin vous voulez contraigner d'une manière ou d'une autre à travers votre soutien au rwanda et à l'uganda à pouvoir se déplacer et vous prétendez vouloir leur venir en aide à travers des petites nourritures qu'ils peuvent s'auto produire s'ils restent est stables dans leur village dans leur localité dans leur maison à bali pour chris de la communauté intercriminale les congolais veulent le retour de la paix dans l'est les congolais veulent vivre comme tout autre peuple on n'a pas besoin de votre aide gardez ça pour vous peut-être pour l'ukraine parce que l'ukraine en a besoin le congo ne manque de rien arrêtez de nous piller arrêtez de nous piller nos minerais nous appartiennent mais tout ceci changera je continue peuple congolais avec la lecture la dernière fois nous étions arrêtés pour ces livres holocauste au congo où on expliquait les plans d'invasion du rwanda sur les sols aux aïrois et aussi la chute du maréchal mobutu dans un mémorandum de mai 1996 le conseiller américain à la sécurité anthony lake adresse au président clinton il écrit pour faire pression sur mobutu afin qu'il joue un rôle plus constructif et prennent des initiatives pour mettre un terme aux violences en cours au burundi nous avons envoyé une délégation de haut niveau aux aïrs les 20 et 21 mai 1996 bien que notre délégation n'ait fait aucun commentaire sur un soutien éventuel des états unis aux aïrs nos représentants ont néanmoins indiqué que les états unis seraient prêts à faire des efforts si mobutu prenait d'abord des mesures concrètes et positives les carottes américaines pourrait inclure les faits les faits de restaurer son image internationale par sa contribution à l'accord de paix au burundi on pourrait aussi proposer de lui accorder un visa d'entrée aux états unis pour qu'ils participent à la conférence d'atlanta sur la crise des grands lacs africains il est également possible de lui laisser entendre que nous pourrions apporter un appui aux prochaines élections du zaïr et au rétablissement de la communauté économique des états des grands lacs après environ trois décennies des bons et loyaux services au profit des états unis celui que certains aïrois appelaient l'homme des américains ont entamé ainsi sa descente aux enfers les autorités de washington les traitaient désormais comme un paria ou un valet à qui l'on peut faire miroiter l'obtention d'un visa ou des acclamations de la presse internationale pour un pseudo rôle dans un accord de paix fallacieux sur la crise burundais les autorités américaines ont commencé à jeter leurs carottes dans les mains du ministre zaïrois des affaires étrangères gérard kamanda wakamanda au début de l'année 1996 sur la crise burundais celui ci on a parlé avec le président mobutu qui n'a pas hésité à encourager son ministre à exprimer la position du gouvernement zaïrois au conseil de sécurité de l'onu le président mobutu pouvait-il imaginer que tout cela était une gigantesque farce de ses anciens alliés de washington les dirigeants américains savaient bien que le chef de l'état zaïrois n'était pas le mieux placé pour régler les contentieux en terre burundais en outre atteint d'un cancer et physiquement affaibli il n'est disposé ni d'assez d'énergie ni même d'assez de temps à consacrer à dépôt parler des paix sur le burundi cependant comme le président zaïrois n'était pas insensible à la flagornerie ses interlocuteurs américains étaient suffisamment pervers pour estimer qu'ils succomberaient à la carotte qui lui tendait au sujet du burundi c'est exactement ce qui s'est produit car le maréchal mobutu va continuer à croire qu'il pourrait conserver son fauteuil présidentiel s'il s'agit dans les cas souhaités par l'administration clinton c'est du moins l'impression qu'elle lui donnera la délégation américaine venue à sa rencontre en mai 1996 en réalité cette carotte sur le burundi était déjà empoisonné sa chute en est à sa phase finale et tout n'est plus qu'une question des jours au mois d'août 1996 les populations de la région du haut plateau d'ouvrirat dans le sud kivu commencent à voir plusieurs personnes sillonner leur territoire affirmant être les techniciens venus en prospection pour préparer des projets de développement il s'agit en fait des militaires de l'APR infiltrés sur les territoires du zaïr avec leurs agents de renseignement pour préparer l'offensive armée contre mobutu d'autres soldats rwandais pénétrèrent également aux aires au mois de septembre et le 18 octobre 1996 n'est officiellement la fédelle habitant des toutis rwandais des ougandais des angolais et des angolais qui va conduire la guerre pour renverser le président mobutu dans ces jeux des dupes le président zaïra ne semble pas tenir compte du fait que l'interdiction de lui accorder un visa d'entrée aux états unis avec sa famille ou ses proches depuis 1993 est en réalité un casus belli il ne sait pas que des groupes de pression sont partout mobilisés à washington contre lui et que d'autres interviennent directement à la maison blanche pour demander son éviction du pouvoir c'est les cas des imani comtesse directrice exécutive de washington office en africa qui a écrit le 21 mars 1994 au président clinton pour lui dire que le maintien au pouvoir du président mobutu reste la plus grande menace pour la stabilité du zaïra malgré cette puissance campagne de lobbying et des mises en quarantaine du président mobutu pour les gouvernements des états unis il reste convaincu qu'un compromis est encore possible avec les dirigeants américains plus de 30 ans de pouvoir lui on fait perdre les contacts avec la réalité il prend donc l'initiative d'écrire directement au président clinton qui n'a jamais figuré parmi ses amis à washington et qui ne s'est pas du tout montré préoccupé par ses ennuis des santé de sa résidence de lille saint martin dans les caraïbes où il essaye de récupérer du traitement des cancers les chefs de l'état zaïra rappelle dans sa lettre du 6 novembre 1996 au président des états unis ceux ci comme vous le savez la situation qui prévaut dans la région des rangs lacs d'afrique centrale est préoccupante le zaïr souffre à ses frontières orientales d'une situation dramatique et une fois de plus nous sommes victimes de notre hospitalité en effet après avoir soudainement ouvert nos frontières des peurs à plus d'un million des réfugiés pour des raisons humanitaires nous faisons face à une guerre injuste qui nous entreposer par certains états voisins les conflits qui sévissent actuellement dont plusieurs pays limitrophes du zaïr sont à fort caractère ethnique ils sont complexes nous devrions les résoudre par des moyens politiques c'est pourquoi je demande vivement aux états unis d'utiliser leur rang d'influence pour nous aider à traverser à trouver des solutions globales politiques et concrètes concertés au conflit actuel dans la région des grands lacs en fait le maréchal mobutu sait-il qu'il écrit à celui qui a déjà décidé de sa chute et qui l'orchestre soigneusement en coulisses on ne veut on ne veut-il simplement pas l'accepter trois mois auparavant paul kagamé est reçu dans un cadre privé à washington invité par les consuls en foreign relations et un think tank très influent qui rassemble les gratins des hommes d'affaires et des dirigeants politiques américains les plus proches et plus écoutés à la maison blanche à cette occasion les nouvelles alliés des états unis rencontrent notamment plusieurs membres de la déministration des clinton anthony lecq conseiller national à la sécurité gregor mon musée sous-secrétaire d'état chargé des affaires africaines et william perry secrétaire d'état à la défense au menu des discussions les soutiens indéfectibles du gouvernement américain au rwanda l'appui du parlement du département de la défense à la formation des militaires rwandais le besoin en armement et les militaires rwandais forme formulé par kagamé lui même et l'aide des états unis au gouvernement rwandais pour résoudre officiellement la question des réfugiés aux ailleurs en réalité c'est pour préparer l'achèvement du coup d'état du coup des forces contre le président mobutu nous sommes à la phase finale de l'invasion militaire du congo saïr un officier américain rappelle à juste titre qu'en député du rôle joué par mobutu pendant la guerre froide les administrations bush et clinton ont reconnu que son régime était une source des grands dangers pour les ailleurs lui-même et pour l'afrique centrale tous les clignotants annonçant la fin du régime zaïrois semblait donc allumé mais à kinshasa on ne veut pas le croire dans la guerre secrète qui mène les états unis contre le maréchal mobutu et qui a commencé au rwanda avant de se poursuivre au rwanda puis aux ailleurs un acteur de l'ombre entre en scène son nom est roger witter ou vinter il est l'un des plus grands soutiens de paul kagame dans la mise en oeuvre du plan d'invasion du zaïr par les états unis le journaliste américain kate snov affirme qu'il est quasiment le représentant et l'avocat le plus influent de kagame à washington en lisant les rapports que roger vinter adresse le 3 mai 1994 au nom des organisations the us committee for refuge au secrétaire d'état américain à la défense william perry au sujet de kagame et ses troupes les propos de kate snov prennent tout leur sens roger vinter connaît kagame depuis longtemps et ils sont entrés en contact de peu du temps où kagame était encore à la tête du renseignement militaire de l'état ougandais monsieur vinter l'avait beaucoup à leur aider lors de l'offensive militaire du fpr contre le rwanda en 1990 mais aussi lors des combats de l'apr pour la prise de kigali en 1994 au moment où se prépare donc l'invasion finale du zaïr par les forces des kagame le même roger vinter réapparaît aux côtés de son protégé pour achever leur bataille commune pour le contrôle de l'afrique de l'est et de l'afrique centrale on va mettre un point pour aujourd'hui à ce stade là on va revenir demain pour poursuivre mais pourquoi j'ai repris avec ces livres vous l'avez compris les médias occidentaux s'acharnaient tous les jours sur mobutu comme c'est le cas actuellement sur kagame kagame certainement comme mobutu refuse de le croire parce qu'ils pensent qu'il est plus malin que ceux qui l'ont fabriqué ils pensent que ceux qui l'ont aidé à devenir c'est que les devenus ne vont jamais devoir les lâcher parce qu'ils partagent les mêmes crimes ils partagent les mêmes les mêmes alibis de l'invasion sur les sols congolais l'ancien zaïr etc mais il ya un temps pour toutes choses qui se servent des leçons à tous les dirigeants que ce soit congolais ou n'importe quel autre africain vous pouvez servir les occidentaux autant que vous pouvez avec loyauté avec avec ardeur avec rugueur et détermination mais quand ce sera la fin ce sera effectivement la fin et peu importe ce que vous ferez par la suite ça n'échangera rien de la décision qui sera prise contre vous par ces mêmes américains à vous de jouer vous êtes au contrôle des manettes de votre pays travailler pour votre peuple travaillez pour votre pays parce que votre pays ne va jamais vous rejeter votre pays sera toujours là pour vous votre peuple vous soutiendra toujours si vous lui rendez un service agréable un damai peut refuser de lire les signes du temps de la fin mais on va les rappeler tous les jours aujourd'hui tous les gens qui fermaient les yeux parce qu'ils connaissent déjà les crimes que kagame opère sur le sol congolais depuis trente ans aujourd'hui ils les connaissent ils le savent mais ils refusent de pouvoir exposer kagame depuis un certain temps apparemment ils ont ils ont changé ils ont retourné leur veste contre kagame et des rapports ne cessent de tomber des partout des rapports qui remettent en cause les développements fallacieux et mensongers propagés par kagame et ses comptes fictifs numériques des des propagandes mensongères rapportées par des médias occidentaux rattrapent aujourd'hui le régime des kagame nous regardons et nous suivons de très près l'écho des némis ça veut dire les élections qui se passent au rwanda et on verra à quoi ceci va devoir nous mener merci d'avoir suivi cette tranche retrouvons nous lors de la prochaine édition n'hésitez pas de mettre en commentaire votre point de vue et des livres ou des orages à nous suggérer ce sera merveilleux de pouvoir continuer à partager ce contenu avec vous à la prochaine